Bienvenue au deuxième après-cours ISP. Jean-Christophe et moi avons choisi de regrouper des thèmes pour lesquels plusieurs enseignants avaient des questionnements pour être en mesure de cibler nos sujets de discussion lorsque nous sommes aux après-cours. Aujourd'hui, l'après-cours portera sur l'intégration socio-professionnelle en entreprise privée. Ici, je suis conseillère pédagogique pour l'ISP à Sherbrooke et c'est un modèle qu'on a commencé à développer il y a deux ans. Lorsqu'on a choisi de développer l'ISP en entreprise privée, c'est qu'on se demandait où était le besoin de nos élèves qui étaient manquants à l'école. Donc, les inscrits que nous avions avant, qui venaient cogner à nos portes pour avoir de la formation, devenaient de moins en moins nombreux à cause de la pénurie de main-d'oeuvre. Donc, dans le fond, le constat qu'on a fait, c'est que les besoins étaient directement en entreprise. Donc, pour répondre aux employés, pour répondre aux besoins des adultes en formation, on a développé un service d'intégration socio-pro en entreprise privée. Nous avons Jean-François Nadeau, qui est enseignant avec nous ici à Sherbrooke en intégration socio-professionnelle, qui a participé en fait au développement de ce projet-là, qui est en ce moment dans trois entreprises à Sherbrooke, dont William Bois-Ouvré et La Cordée électrique. Jean-François a préparé une petite présentation qu'il va vous faire aujourd'hui pour que vous puissiez voir quel est l'ensemble du projet de façon générale, comment il a été construit, comment nous avons créé ces partenariats-là. Puis, vous ne vous gênez pas en cours de présentation à lui poser des questions. Puis, on pourra ensuite de ça revenir puis voir aussi ce qui se fait dans chacun de vos milieux en lien avec l'ISP en entreprise. Alors, pour faire un petit peu un historique, évidemment, comme Adriane disait, on se retrouve depuis trois ans, là maintenant, dans trois entreprises. On a commencé à s'instaurer dans une entreprise qui s'appelle Bois-Ouvré. C'est à Waterville, donc pas très loin de Sherbrooke. C'est une entreprise qui a une soixantaine d'employés. Et puis, on a commencé à donner ce service-là parce qu'à l'époque, je travaillais dans un autre milieu communautaire qui s'appelle le groupe Probex. Puis, eux autres faisaient de l'impartition dans les entreprises. Donc, ils essayaient d'apporter de la main-d'oeuvre un petit peu plus fragilisée à l'intérieur des entreprises pour leur permettre d'être actifs, pour aller chercher un petit peu de la formation puis de l'évaluation d'eux-mêmes dans un contexte réel d'emploi. Puis, bon, les dirigeants de l'entreprise de Bois-Ouvré nous regardaient aller avec ces gens-là. Puis, ils trouvaient ça intéressant la façon, la dynamique qui est installée, l'ambiance qui est installée au sein du groupe. Puis, ils se demandaient de voir si on ne pouvait pas venir donner de la formation à leur chef d'équipe pour être capable de créer un petit peu ce même sentiment d'appartenance-là. Ça fait que c'est comme ça qu'on a commencé, le Centre Saint-Michel, à donner de la formation à ces chefs d'équipe-là. Donc, principalement de la formation sur comment je fais de bonnes interactions avec les employés, comment je fais pour bien accueillir quelqu'un au sein de l'entreprise aussi, quelqu'un qui est nouveau. Donc, on faisait de la formation à peu près une fois ou deux semaines. Puis, malheureusement, avec le groupe Provex, notre partenaire, c'est terminé parce que les enjeux étaient un petit peu différents par rapport au Centre Saint-Michel puis l'intégration socio-professionnelle. On s'est rendu compte qu'eux autres, c'était vraiment plus de l'intégration sociale. Donc, les gens passaient peu vers l'emploi, alors que nous, notre objectif, c'était d'amener ces gens-là à aller travailler, à être énumérés. Donc, compte tenu de ce partenariat-là qui est terminé, moi, je suis allé offrir mes services directement à l'entreprise Bois Ouvré pour justement aller poursuivre ce que j'avais commencé avec les chefs d'équipe. Puis, au fil du temps, on a eu des inscrits. Donc, on a eu des chefs d'équipe, on a eu les formateurs, puis on a eu différentes personnes dans ce milieu-là avec lesquelles on faisait de la formation. J'ai envie de vous présenter un petit peu les parcours de formation. Qu'est-ce qu'on a fait réellement? Quel c'est que ça a touché? Tout ça. Donc, on a le parcours du chef d'équipe. Donc, dans celui-là, c'est évident qu'eux autres, ils accueillent une main-d'oeuvre qui est plus fragilisée, qui est plus marginalisée. C'est des gens qu'on est habitué de voir dans nos milieux communautaires en ISP. Ces gens-là, comme Andréane disait en entrée de jeu, bien, ils ne viennent plus nécessairement cogner à nos portes dans les milieux communautaires, mais ils vont directement dans les entreprises. Puis, les besoins sont réellement là en entreprise. Les gens, ils vont cogner, ils n'ont à peu près pas de compétences, ils n'ont à peu près pas non plus de savoir-être. Ils se font embaucher parce qu'ils ont deux bras, deux jambes, pratiquement. Donc, l'image est assez forte, mais c'est la réalité présentement sur le marché du travail. Donc, les gens de l'entreprise, autant au niveau des ressources humaines, autant au niveau des chefs d'équipe, ils n'ont pas nécessairement les habiletés pour bien communiquer avec ces gens-là, puis les outiller le mieux possible pour qu'ils réussissent à se maintenir en emploi. Donc, ça a été le premier parcours qu'on a ciblé. Donc, chez Bois Ouvré, on est avec les quatre chefs d'équipe, il y a quatre départements. Puis là, on touche aussi gestion des interactions, initiatives au travail, la gestion des conflits. Comment on peut venir faire comprendre aux chefs d'équipe la conciliation travail des privés, des gens qui sont un petit peu plus fragiles, qui ont des problématiques personnelles importantes? Comment on peut les aider aussi à mieux gérer leur temps? Donc, nous autres, on se retrouve dans une entreprise privée, puis on ne veut pas prendre la place nécessairement des ressources humaines. Ça fait que c'est vraiment un rôle de formation, d'accompagnement des personnes qui, eux, vont faire les interventions, qui, eux, vont développer les outils pour les gens qui arrivent dans leur entreprise, finalement. Ça fait que ça peut prendre différentes formes, mais dans chacune des entreprises où on se retrouve, donc Café William, Bois Ouvré, et puis la cordée électrique qui est située à Maricourt, les chefs d'équipe, je les rencontre toujours de façon individuelle. Ça fait que c'est un moment d'échange où on part du besoin du chef d'équipe ou de la personne qui est assise en avant de moi. Donc, comment ça va sur le plancher? Comment ça se passe avec l'équipe? Est-ce qu'il y a des enjeux qui arrivent? Tant au niveau des communications, mais un employé qui est plus passif, qui ne fait pas beaucoup de choses, qu'on doit suivre, prendre par la main pour qu'il puisse être en action. Tous les enjeux qui peuvent lui arriver, qui vont toucher le savoir-être en emploi, c'est de ça qu'on discute avec les chefs d'équipe. Une fois que le besoin est défini, là, moi, j'ai préparé une multitude de présentations de PowerPoint avec différents sujets qui concernent nos sigles, évidemment. Une fois qu'on a fait ça, on essaie de mettre en place soit un outil ou soit un objectif pour le chef d'équipe. C'est-à-dire que si le chef d'équipe a de la difficulté avec la gestion de certains conflits qui arrivent entre les employés de son équipe, on présente un outil au chef d'équipe, puis après ça, son rôle à lui, c'est d'essayer de le mettre en application. Mon rôle, il ne s'arrête pas qu'à la rencontre, évidemment. Je vais me retrouver dans l'usine avec le chef d'équipe à faire des observations, des évaluations, puis vraiment à venir l'outiller en temps réel dans l'usine sur ses communications, sur la gestion des conflits. Donc, c'est vraiment un rôle qui est reculé un petit peu, mais en même temps, on est très impliqué dans l'entreprise. Ça, c'est la formule groupe, excusez-moi, la formule individuelle. La formule groupe, c'est un petit peu différent. Je travaille surtout avec les directeurs de production qui veulent faire, évidemment, progresser son équipe, toujours par rapport au savoir-être, mais on se définit, au lieu que ce soit individuel, on se définit maintenant des objectifs de groupe pour qu'on avance ensemble. Donc, c'est un peu ça, le parcours du chef d'équipe. C'est vraiment d'aller outiller ces gens-là à intervenir auprès de la clientèle qui arrive, qui est nouvelle, qui est fragilisée. Je ne sais pas si vous avez des questions, si je vais trop vite, si c'est clair. On peut toujours poser des questions, mais une personne, donc un chef d'équipe qui serait dans le parcours, on anticipe que ça dure combien de temps, le parcours du chef d'équipe? Bien, le but, c'est d'être dans l'entreprise le plus longtemps possible. Ça fait qu'il faut être créatif, évidemment, au niveau des sigles. Moi, ça fait trois ans que je suis présentement chez Bois Ouvré, puis on a défini une espèce de parcours de sigles. Même si je vais toucher quotidiennement tous les sigles, je vais en évaluer un seul à la fois. J'ai commencé par gestion des interactions, ensuite initiative au travail, puis là, je suis rendu un petit peu plus dans la gestion du temps. Il n'y a pas de limite de temps nécessairement. Tant et aussi longtemps que les besoins y sont, que l'accompagnement peut être nécessaire avec les chefs d'équipe. On essaie de voir avec les sigles une bonne façon qu'on reste à long terme dans l'entreprise. En fait, le but, c'est vraiment de voir la progression. Donc, tant ou si longtemps qu'il y a progression et des objectifs de changement qui peuvent être amenés dans le cadre du travail du chef d'équipe, c'est là où est-ce qu'on demeure. Advienne que le chef d'équipe serait parfait dans sa gestion, qu'il serait parfait aussi au niveau de ses initiatives, que l'ensemble des sigles, nous pourrions dire que la progression, elle est atteinte. Bien, effectivement, le chef d'équipe ne serait peut-être pas nécessairement encore inscrit avec nous en tant que tel comme étant un élève au centre, mais pourrait quand même par la bande être suivi dans le cadre de l'entreprise. Donc, c'est certain que ça demande de maintenir quand même des notes qui sont à jour, des notes évolutives pour s'assurer effectivement que chacun des employés qui sont suivis, qu'ils soient employés ou chefs d'équipe, qu'il y ait une progression au niveau des objectifs en lien avec les sigles associés. On va avoir Annie Ouellet qui a une question aussi. Oui, bonjour. Ma question est un petit peu plus peut-être technique. Où est-ce qu'on fait la ligne qui délimite services aux entreprises et comment, c'est ça, nous, on est en train de développer. Mais là, je vois que c'est un service à l'entreprise, mais comment vous gérez ça avec… Oui, c'est une question qui revient assez souvent quand on fait les présentations de ça. Évidemment que la ligne est mince, mais nous autres, on n'a pas l'impression qu'on donne un service à l'entreprise. Oui, de façon très indirecte, mais le service est donné aux individus dans l'entreprise. Puis, on ne touche pas nécessairement… En fait, on ne touche pas du tout au savoir-faire, ce qui est plus la cour des SAE et ces choses-là. Nous autres, on se concentre vraiment… Tout ce qui est en lien avec l'humain, tout ce qui est en lien avec notre programme en ISP, le savoir-être. Fait que, tu sais, quand c'est expliqué de cette façon-là, la ligne, elle peut être mince, mais on fait des choses complètement différentes quand même. Et le pont a été créé, tu sais, au tout début du projet aussi, le pont a été créé avec le SAE pour voir comment est-ce qu'on peut être en complémentarité aussi entre le service qui est offert et le service qu'eux peuvent offrir au sein des entreprises. Donc, c'est certain que la collaboration est importante, puis la compréhension aussi du projet est importante, justement, pour ne pas qu'un ni l'autre pense qu'on agit dans la cour de l'autre. Effectivement. Parfait, c'est très clair. Merci. C'est bon pour ça. Fait que je vais poursuivre avec un autre parcours qui est plus au niveau des formateurs dans les entreprises. Peu importe l'entreprise où on se promène, l'enjeu qui ressortait, c'était vraiment la formation. Donc, les gens qui arrivaient en emploi habituellement, voici ton poste de travail, voici les outils, une petite formation de 45 minutes, une heure, puis bonne chance mon grand magronde. Alors, ce qu'on a essayé de faire, c'est d'apporter un petit peu la structure dans la formation. Donc, à travers les trois entreprises dans lesquelles on se retrouve, on a formé des gens pour être capables de donner de la formation, finalement. C'est la formation compagnonnage qui découle de Services Québec. Nous autres, ce qu'on a fait, c'est qu'on a repris ces thèmes-là qui s'associent directement au cycle gestion des interactions. Puis, on a formé à travers les entreprises des gens aptes qui avaient déjà une bonne base humaine. Mais après ça, on a développé leur profil enseignant, si on veut. Donc, on a ensuite de ça apporté de la structure. Donc, nous autres, on ne touche pas au savoir-faire, comme j'ai dit tantôt. Ça appartient plus au SAE et à ces organismes-là. Mais ce qu'on peut faire, par contre, on peut apporter la structure. Qu'est-ce qui est, pour l'employé, important d'apprendre en premier? Qu'est-ce qui est plus facile d'apprendre en premier, en deuxième, en troisième? On travaille vraiment en fonction de ça. Ce que j'ai construit, c'est des planifications d'apprentissage sur la plupart des postes où les gens entraient en fonction. Donc, tu sais, on parle souvent de la ZPD, donc la zone proximale de développement. Qu'est-ce qui est plus accessible en commençant pour un employé? Puis, on a l'impression que c'est souvent, c'est tout le temps à l'école que ça se retrouve, mais c'est dans la vie en général. Ça fait qu'on a appliqué ce principe-là. Donc, c'est un processus. On ne fait pas tout le temps en même temps, mais on y va une machine à la fois. Donc, ça, c'est un volet du côté du parcours des formateurs, donc apporter la structure. Puis, l'autre volet, c'est évidemment de leur montrer comment enseigner. Donc, là, on touche plus à la gestion des interactions. Comment je fais pour faire de bonnes observations? Quand je dis qu'un employé, il est trop lent, OK, mais pourquoi il est trop lent, l'employé? Donc, on apporte le formateur à être plus précis dans ses observations, à être plus précis dans ses évaluations pour être capable de mieux supporter l'employé qui arrive. Donc, on ne parle pas d'une formation de 45 minutes. Selon les postes, on parle d'une formation qui peut durer un petit peu plus longtemps. Donc, notre rôle à nous, c'est de donner les thèmes pour comment on fait pour bien enseigner. Mais ensuite de ça, comme avec les chefs d'équipe, nous autres, les enseignants du Centre Saint-Michel, on se retrouve dans l'usine aussi. Encore en arrière, en arrière blanc, avec le formateur qui, lui, est en action avec un nouvel employé. Donc, pendant sa formation, moi, je parle avec le formateur, puis je l'accompagne. As-tu remarqué telle chose par rapport à l'employé? Il y a peut-être des difficultés par rapport à ça. Oups, tu te dis ça de telle façon, je n'ai pas compris que l'employé a bien saisi. Tu sais, il n'y a pas d'indicateur que l'employé a saisi ce que tu as dit. Essaie de prendre un autre chemin. C'est des choses qu'on fait en parcours individuel quand on est dans l'usine, puis quand on réunit tous nos formateurs ensemble. Mais là, on échange sur des thèmes, comme j'ai dit tantôt, qui touchent plus la gestion des interactions. Donc, le groupe est très enrichissant parce qu'on part réellement des expériences, des formateurs qui ont eu en formation dans l'usine. Ça fait que j'ai eu tel enjeu, un autre a eu tel enjeu, puis là, on construit des liens à travers ça, puis on se construit des outils aussi pour être capable de s'aider tout le monde quand on est en formation. Ça fait que ça, c'est super intéressant. Je fais des études de cas aussi par rapport à quels enjeux peuvent arriver en formation. On a des gens qui peuvent être plus anxieux. Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? On a des gens qui ont plus de difficultés avec la motricité. Et qu'est-ce qu'on peut faire aussi? Quel angle la formation peut prendre? Donc, ça, c'est vraiment un parcours le fun parce qu'on a accès un petit peu au savoir-faire sans y toucher réellement, mais en apportant la structure. Puis après ça, en apportant le côté enseignement à la formation. Ça va pour ça? Non, non. On va poser des questions. À toutes les pages, on va poser des questions. Combien de formateurs il y a à peu près par entreprise? C'est variable. C'est selon le nombre d'employés. Chez Bois Ouvré, j'en ai formé quatre. Chez Café Ouliam, j'en ai formé sept parce que l'entreprise est plus grosse. Puis à Marie-Cour, eux autres, il y avait déjà un formateur en place qui donnait de la formation. Ça fait que j'ai reparti de cette personne-là, mais j'ai apporté le même parcours finalement. Ça lui apporte beaucoup. Ça met des mots sur ce qu'il fait peut-être déjà. Puis ça apporte d'autres choses aussi. Ça fait que c'est variable selon les parcours, selon les endroits. Deuxième question parce que, voilà, tu as parlé, vous utilisez les cycles de gestion des interactions. Il y aurait peut-être l'actualisation professionnelle aussi qui aurait pu être intéressante parce que les formateurs, ce n'est pas des semis spécialisés. C'est des personnes qui sont spécialisées. Donc, souvent, ils sont chefs d'équipe, contremaître ou peu importe. Donc, ils ont souvent d'autres postes. Et là, dans leur tâche qu'ils ont, il y en a une qui est de former les personnes. Cette compétence-là semble être plus difficile pour certaines personnes parce que c'est ça leur formation. Donc, qu'est-ce que vous avez réfléchi pour l'actualisation professionnelle ou bien gestion des interactions était très logique avec quand même tout ce que vous avez dit? On y a réfléchi. On a concrètement un parcours qui est l'actualisation professionnelle. Je vais en parler un petit peu plus tard, qui ne touche pas nécessairement les formateurs, mais qui touche les gens qui veulent progresser au sein de l'entreprise. Puis, je vais avoir différents exemples tantôt. Peut-être que ça va aider à la compréhension de la chose. Mais pour les formateurs, on pensait que gestion des interactions, c'était le meilleur parce que justement, quand tu donnes la formation, tout ce que tu fais, c'est être en interaction, observer, communiquer. Donc, c'est vraiment le meilleur sigle pour ce parcours-là. C'est parfait. Merci. Moi, j'ai une question de l'extérieur. Je vois ça, mais est-ce que le roulement du personnel est une problématique ou tu les rencontres en individuel et après ça, ils rentrent dans le groupe et ils s'intègrent? Ou ce n'est pas une problématique du tout? Ceux qui sont inscrits avec nous, étonnamment, restent tous dans l'entreprise. Donc, ça, ça va bien. Ceux qui ne sont pas inscrits nécessairement avec nous, c'est eux autres qui ont un taux de roulement plus important, évidemment. Puis l'autre enjeu, peut-être la sous-question, c'est qu'évidemment, faire du groupe, c'est plus compliqué en entreprise parce que la priorité, c'est la production, donc c'est sortir les produits pour les clients. Ça fait que c'est sûr que c'est plus simple dans la logistique de faire de l'individuel. J'ai la chance dans pas mal toutes les entreprises où on se retrouve que le vendredi, il termine à midi. Donc, j'ai le vendredi après-midi où je peux faire du groupe. Puis ça, c'est efficace aussi parce que le parcours individuel est intéressant. Il y a plein de choses qui sortent là-dedans, mais le groupe aussi, ça reste très enrichissant à faire. Super. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais poursuivre. L'autre parcours, c'est le parcours avec les nouveaux, évidemment. Donc, c'est vraiment ce que j'ai dit tantôt, c'est les gens qui arrivent, qui se retrouvaient dans nos milieux communautaires, qui ont des grandes problématiques personnelles, des enjeux de santé mentale, des problèmes de comportement qui se retrouvent en emploi, qui pensent qu'aller faire leurs besoins sur le temps de travail pendant 20 minutes avec un cellulaire, ça fait partie de la job, mais évidemment, ça ne fait pas partie de ça. Ça fait que nous autres, ce qu'on cible, c'est avec les nouveaux qui arrivent. Ce n'est pas tout le monde, évidemment, mais ceux qu'on sent le plus fragile. Ça fait que là, on communique avec les ressources humaines. Ceux qu'on sent vraiment un petit peu plus loin du marché du travail régulier, qu'on aurait un impact sur leur maintien d'emploi, bien là, on les assoit avec nous, on les inscrit avec nous. La première des choses dans la rencontre, c'est vraiment d'aller évaluer le besoin de la personne. Donc, on la fait parler sur sa vie personnelle, comment ça s'est passé dans son parcours d'emploi, etc., comme on peut le faire, évidemment, dans les milieux communautaires où on se retrouve. Ça fait qu'on évalue le besoin de formation. On prend un sigle après ça, selon le besoin, évidemment. Donc, est-ce que la personne a eu des enjeux par le passé avec les conflits au travail? Est-ce qu'elle a de la difficulté à communiquer? Est-ce qu'on lui a reproché souvent d'être passif au travail, de ne pas avoir d'initiative? Est-ce que c'est sa vie personnelle qui prend trop de place, qui impacte sa vie professionnelle, donc conciliation travail-vie privée? Est-ce que c'est la gestion de ses priorités? Tout ça, c'est des cibles qu'on va voir avec la personne, mais on en cible un pour commencer, un à la fois. Puis ce qu'on fait avec cette personne-là, c'est qu'on établit un objectif de changement, que ce soit avec les communications, les conflits, le temps, les initiatives au travail. Si on va voir les DDE, puis au niveau des grilles d'évaluation, bien, il y a toujours un objectif de changement pratiquement associé à chacun des cibles. Ça fait que je me suis construit un outil qui est polyvalent, puis là, bien, avec la personne, avec l'inscrit, bien, on fait un objectif de changement, puis après ça, bien, le but, c'est d'aller chercher de la formation autour de cet objectif-là. Puis ensuite de ça, bien, moi, ça me permet de descendre dans l'usine, évaluer la progression, puis c'est vraiment cette forme-là que ça prend avec le parcours des nouveaux. Ça fait qu'autant, encore une fois, on se retrouve à faire du temps dans l'usine. Si, par exemple, on touche à un cible qui est initiative au travail, c'est plutôt difficile d'évaluer si je ne vais pas le voir dans l'usine. C'est plutôt difficile d'agir sur les initiatives au travail si je ne peux pas l'accompagner dans l'usine. Ça fait que ça, c'est vraiment une plus-value, tu sais, qu'on ne soit pas juste en classe, mais que notre laboratoire, qui est l'usine, soit à proximité puis qu'on puisse avoir accès aussi. J'ai deux questions. Oui, moi, la question est au niveau, est-ce que pour certains de ces employés-là, ça va déboucher sur une certification d'un métier semi-spécialisé par reconnaissance des acquis? Oui, effectivement, ça pourrait être le cas. Pour le moment, on n'est pas allé là. Ça fait trois ans qu'on s'y retrouve. C'est sûr qu'on va intégrer ça. Ça ne toucherait pas juste les nouveaux, les semi-spécialisés, évidemment. Il y a des gens qui se retrouvent dans les entreprises en usine qui ont peu de scolarisation, qui n'ont pas de certification, qui ont pas de diplomation. Ça fait que c'est la prochaine étape dans nos entreprises vers laquelle on s'en va. Mais oui, pour les nouveaux, effectivement, ça peut être très intéressant, donc de donner le 75 heures à l'ISP, puis après ça, d'associer un certificat semi-spécialisé. Puis je dirais que dans nos trois entreprises, on se retrouve, il y a des métiers qui sont associés à ça aussi. Oui, quand c'est possible de le faire, quand on est capable de rattacher le métier. Merci. Exactement. C'est bon. Question classique. Donc là, tu parles quand même que vous travaillez avec les ressources humaines. Donc quand il y a une personne qu'on envisage qu'il y aurait peut-être des besoins de formation, comment est-ce que vous faites pour faire la distinction, justement, avec les ressources humaines, donc d'être davantage dans la formation que le disciplinaire, pour que votre rôle soit bien clair? C'est ça. C'est un enjeu, évidemment. La ligne est mince entre nous et les ressources humaines. L'angle que l'on prend, c'est que oui, on va avoir des informations qui vont toucher le maintien, qui vont toucher le lien de l'emploi. On essaie de ne pas se retrouver entre le bois et l'écorce, c'est-à-dire qu'on va essayer d'amener l'inscrit à s'affirmer auprès des ressources humaines. Donc il vit quelque chose, ça impacte sur sa vie professionnelle, sur l'emploi, mais le travail, puis c'est de la gestion des interactions quand on parle de l'affirmation de soi, on amène l'employé à aller nommer ça aux ressources humaines. Je ne vous dis pas que ça n'arrive pas que, puisque des fois c'est urgent, ça arrive qu'on transfère nous autres même l'information aux ressources humaines pour qu'eux autres puissent agir et faire les interventions nécessaires. Mais ce n'est jamais nous, avec le lien d'emploi, en tout cas qui va faire les interventions, parce que ça reste des employés. Donc nous autres, c'est vraiment l'accompagnement, la formation, c'est notre rôle, puis on essaie de camper ça le plus possible. Et on va voir Karine Bissonnet, qui a une question aussi. Oui, bonjour. Bonjour. Je voudrais juste savoir, quand un nouveau arrive dans une de vos entreprises, est-ce que ça arrive qu'il y en a qui sont comme peu intéressés à suivre ces formations-là, tu sais, des petits récalcitrants, non, moi, je ne veux rien savoir de ça, moi, je suis parfait, je n'ai pas de problème, etc., etc. On connaît un petit peu le discours. Puis est-ce que c'est une obligation? Quand il est engagé, est-ce que c'est justement les ressources humaines qui disent, bien, tu devras, je ne sais pas si ma question est claire. Oui, oui, c'est très clair. OK. Évidemment, c'est une démarche qui est volontaire, ce n'est jamais une obligation, parce que ça fonctionne moins bien quand c'est une obligation. Fait que, tu sais, ceux qu'on cible comme étant les plus vulnérables, là, bien, il y a certains qui sont très ouverts à ça par la discussion, puis il y en a qui sont plus fermés. Fait qu'on travaille au corps un petit peu plus avec le temps, là, finalement, si je peux l'exprimer ainsi. Puis, bien, les gens, c'est eux autres qui viennent vers nous, ce n'est pas nous qui viennent, qui vont vers eux, finalement. Fait que ça, c'est comme ça dans toutes les entreprises. Fait qu'il y a un partage entre les ressources humaines, les dirigeants des entreprises, ils nous ciblent certaines personnes qu'eux autres ont des enjeux. Une espèce de référence de la part des ressources humaines, OK? Oui, oui. OK, excellent. Merci. Oui? Non, non, il y a une autre question dans le fil de discussion aussi, là. Donc, c'est Alexandra qui demande comment est-ce que les cycles sont travaillés auprès des nouveaux? Donc, est-ce que vous faites des discussions, de l'écriture? Vu qu'ils sont en emploi, bien, des fois, ce n'est pas toujours possible de les sortir non plus de leur tâche. Donc, comment est-ce que vous faites pour travailler les cycles de maintien en emploi pendant qu'ils doivent travailler? On les sort ou on essaie de les sortir une fois par semaine quand ce n'est pas possible à cause des enjeux de production puis des enjeux de main-d'oeuvre, surtout, là, c'est ce qu'on vit présentement. On a planifié une formation avec un employé, avec un nouveau, puis là, finalement, il y en manque trois dans le département, mais le chef d'équipe, il vient nous voir puis il nous dit, bien, ça sera peut-être, c'est-tu possible de repousser la formation parce que j'ai trop besoin de l'eau aujourd'hui. Fait que c'est généralement une fois par semaine, sinon c'est une fois ou deux semaines que l'on donne ces formations-là. Les employés continuent d'être payés pendant cette heure de formation-là puis on les travaille en individuel, les cycles, finalement. Fait que c'est des rencontres où, moi, j'ai préparé un thème de formation où j'ai préparé, par exemple, la communication non-violente parce que là, j'ai entendu d'un chef d'équipe que l'employé a fait des remarques qui n'ont pas de sens avec un autre employé, ça crée un petit conflit. Fait que, tu sais, moi, avant de préparer ma formation, c'est l'information que je vais aller chercher en étant dans l'usine, en faisant des observations, en discutant avec les chefs d'équipe, en discutant avec les formateurs, en discutant avec les ressources humaines aussi. J'ai un bon portrait de la personne puis des enjeux quotidiens, hebdomadaires. Fait que je suis capable, à partir de ces observations-là puis de ces discussions-là avec les différentes personnes, de cibler mon objet, mon thème de formation, c'est-à-dire... Puis après ça, j'avance dans mon sigle de cette façon-là. Fait que, tu sais, c'est pas un cursus qui est super, super défini parce que des fois, l'employé va s'asseoir en avant de moi puis moi, j'ai préparé la communication non-violente puis là, lui, il m'amène sur autre chose. Il va m'amener sur, je sais pas, il va m'amener sur une gestion de conflit. Bon, c'est un peu relié, là, mais des fois, le besoin, c'est l'élève qui me l'amène. Fait que, comme j'ai dit tantôt, j'ai aussi d'autres formations que je ressors juste pour avoir une espèce de visuel sur ce que je nomme. Puis l'autre volet de la question, c'était est-ce qu'il y a de l'écriture? Est-ce qu'il y a ces choses-là? Évidemment, je veux pas qu'ils se sentent trop à l'école. Donc, moi, j'ai mes documents, j'ai ces choses-là. Fait que je remplis les documents pour eux. Tu sais, j'ai mon ordinateur, j'ai mes choses, j'ai mes notes. Ça arrive à certains moments que je les fais écrire, mais c'est plutôt rare. Le rôle, c'est vraiment de les conscientiser, c'est vraiment de les faire progresser dans le cycle. Fait que, on a réfléchi à ça puis on pense que l'écriture, c'est pas nécessairement nécessaire, finalement, pour eux autres. Justement, parce que ça pourrait décourager certains de venir écrire pendant une heure. C'est peut-être pas l'objectif pour eux autres. C'est pas ça qui va les accrocher à la formation, finalement. Je pense qu'il faut voir ça aussi. Il faut partir des faits, les faits qui sont observables, mesurables, qui se passent à l'intérieur de l'usine, puis de construire la rencontre individuelle, la formation individuelle comme étant une entrevue dirigée, au fond. Donc, de planifier les questions qui vont nous amener à aller chercher l'information, à conscientiser l'employé en lien avec ce qu'il vit, et en lien aussi avec les solutions qui pourraient être mises en place pour pouvoir peut-être des fois corriger des comportements ou avoir une meilleure introspection sur diverses situations qui se sont produites en usine. Oui. C'est bon pour ça. Pas d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, je vais poursuivre avec l'autre, le dernier parcours qui est sensiblement le sigle actualisation professionnelle. Puis, tu sais, il pourrait prendre, on y réfléchit présentement en équipe au Centre Saint-Michel en équipe ISP, sur quelle forme il pourrait prendre. Ça, c'est une des façons, c'est une des formes que l'actualisation peut prendre. j'en ai fait trois, j'en ai signé trois personnes sur l'actualisation professionnelle qui se retrouvent dans l'entreprise Bois-Auré. Ça fait que j'en ai une personne qui voulait se retrouver comme aux ressources humaines qui était abjointe administrative. Ça fait qu'on fait un bilan de ses forces, de ses qualités, de ses défis, de ses compétences, ses expériences, ses formations. On définit son objectif professionnel qui est de se retrouver aux ressources humaines un jour. Puis, l'actualisation professionnelle, c'est vraiment de définir un parcours de perfectionnement finalement. Ça fait que, quel genre de formation je vais aller me chercher? Est-ce que je vais aller me chercher un AEC, un DEC? Est-ce que c'est quelque chose à l'université qu'il faut que j'aille chercher? Ça fait qu'avec la personne, ses parcours, ses expériences, bien, on définit ce parcours de perfectionnement-là, ce parcours de formation-là. Certaines formations que l'ISP, donc moi, on peut s'imbriquer. Donc, j'aimerais ça développer pour tel aspect un petit peu mes communications. Bon, OK, bien, le Centre Saint-Michel, l'ISP pourrait apporter cette notion-là un petit peu, puis après ça, tu pourras aller chercher autre chose ailleurs. Ça fait que c'est vraiment construire un plan de formation, trouver les moyens, trouver les ressources, puis avoir un échéance. Une fois que ces rencontres-là sont faites, que ces documents-là sont faits, bien, notre rôle, c'est de s'assurer que la personne respecte son plan, que la personne est en action dans son plan de formation. Ça fait que là, j'ai l'exemple d'une personne qui voulait se retrouver aux ressources humaines. L'autre des exemples, c'est une personne qui voulait se retrouver comme chef d'équipe. Donc, tu sais, moi, je n'ai pas de boule de cristal. Je ne sais pas c'est quand qu'il va y avoir un poste de chef d'équipe qui va s'ouvrir pour que cette personne-là puisse s'appliquer, mais on enclenche quand même le processus. Qu'est-ce que ça va me prendre? Qu'est-ce que je dois développer? Qu'est-ce que je dois aller chercher comme formation pour pouvoir atteindre ce poste-là un jour? L'autre exemple que j'ai, c'est un employé qui était aussi chez Bois-Auverry qui, lui, avait comme objectif d'aller chercher de devenir un mécanicien industriel. Et là, bien, comme il est en emploi, je ne peux pas le référer vers un DEP. Comme il n'a pas nécessairement touché et connu l'expérience, je ne peux pas non plus faire de la RAC avec lui au niveau d'un DEP. Donc, ce que je suis allé chercher dans son parcours de formation à lui, je l'ai inscrit dans un PAMT avec Service Québec. Donc, il y a déjà un mécanicien industriel qui se retrouve chez Bois-Auverry qui se dirige tranquillement pas vite vers la retraite. Donc, en ayant une relève à l'interne, donc en l'inscrivant au PAMT, ça sert autant l'entreprise parce que ça leur apporte un crédit d'impôt qui est intéressant pour eux et pour la personne, mais ça apporte une certification réelle. Ça, c'est super intéressant. Mon rôle, c'est vraiment d'apporter, quand faire le suivi de l'avancement du plan de formation, le mécanicien industriel qui s'occupe de la formation réellement n'a pas nécessairement de structure et d'organisation. Mon rôle, c'est de m'assurer qu'au niveau des compétences du PAMT mécanique industrielle, mécanicien industriel, pardon, qu'on est en mesure d'avoir des projets, qu'on est en mesure d'avoir des évaluations. Donc, j'accompagne la personne à évaluer les compétences de la personne, à s'assurer qu'elle progresse à l'intérieur de son parcours. Ça fait que, vous voyez que ça peut prendre différentes formes. Ce sont trois exemples que ça peut prendre, mais il y en a beaucoup d'autres que ça pourrait prendre. l'actualisation professionnelle reste un cycle quand même très intéressant, principalement dans les entreprises, parce que ça cherche les gens qui sont en emploi qui veulent se spécialiser dans quelque chose. C'est très intéressant comme parcours. Ce n'est pas une question, mais c'est un peu en lien avec ce qui a été demandé plus tôt, le lien avec les services aux entreprises. Ça peut être un moment où les services aux entreprises viennent s'impliquer aussi. L'adulte a fait son plan, son projet d'actualisation. Il a besoin d'une formation. Il ne peut pas s'inscrire en DEP, il ne peut pas s'inscrire partout, mais l'entreprise pourrait faire finalement impliquer le service aux entreprises pour la formation directement à l'interne. On est une ressource qui connaissons ces services-là, des services aux entreprises. Par exemple, le mécanicien industriel qui est au PMT chez Bois-Ouvré, lui, il avait besoin d'une formation en soudure. Je fais appel aux services aux entreprises, il est inscrit dans un cours de soudure les samedis matins, il peut aller suivre sa formation, ça ne l'empêche pas d'être en emploi non plus, ça s'imbrique dans la construction de son plan et moi, je suis m'assuré qu'il fait ça tout simplement. On est vraiment des intervenants qui connaissons les services aux entreprises et on ne se gêne pas pour les référer à ces gens-là justement pour respecter notre rôle et qu'on respecte leur aussi. Je ne sais pas s'il y avait des questions, oui. Ça veut dire qu'ils sont inscrits autant en ISP dans le cycle d'actualisation et autant le service aux entreprises vient s'imbriquer là-dedans. Il y a comme les deux services se chevauchent. Oui, exactement. OK, merci. Il y a peut-être un aspect à vérifier parce que souvent lorsque les deux services se chevauchent, ce sont des services d'enseignement, il faut s'assurer que l'horaire peut correspondre. On ne peut pas avoir deux horaires d'enseignement au même moment, donc il faut s'assurer que les horaires que nous donnons, donc la collaboration avec le SAE est super importante pour ça aussi. C'est pour ça que le samedi matin, l'exemple que j'ai donné, c'était le samedi matin. Moi, je ne travaille pas le samedi. En tout cas, j'essaie de ne pas travailler. Oui. Puis, j'avais assisté à une formation l'an dernier à la TREAC qui, je ne me rappelle plus du nom complet, mais qui parlait justement de tous les services qui peuvent être offerts au niveau des entreprises. Donc là, on parle de francisation, de FGA aussi pour aller chercher des acquis que les employés n'ont pas nécessairement, du SAE, de l'ISP. Puis là, on venait de faire comme tout imbriquer les espèces de services. La question qu'on nous posait, c'est comment pouvons-nous orchestrer tout ça? Là, on voyait des gens d'ISP, il y avait une vidéo qui appelaient pour avoir des stages dans une entreprise. Des gens du SAE qui appelaient dans les mêmes entreprises pour faire des offres pour des gens qu'ils ont pour placer en stage aussi. Donc, l'enseignant ISP qui est à l'intérieur de l'entreprise devient une réponse à cette formation-là qu'on avait eue aussi à la TREAC. C'est vraiment l'intervenant qui, en connaissant tous les services au niveau de l'enseignement, qu'elles soient à la FP ou à la FGA, peut ensuite pouvoir référer l'employé vers le bon service. Évidemment, c'est ça la force d'impact d'être présent en entreprise. C'est d'être là à tous les jours ou pratiquement tous les jours. C'est de partager nos informations avec les dirigeants, les chefs d'équipe, les formateurs. C'est de faire progresser les nouveaux qui arrivent avec leurs problématiques personnelles. À l'intérieur de ça aussi, c'est vraiment de créer le mouvement des communications qui est souvent, pas souvent, mais parfois absent. les ressources humaines qui communiquent moins bien avec les chefs d'équipe, le directeur de production, c'est des grosses machines que les gens ne prennent pas le temps tout le temps de se parler. Nous autres, en ayant un regard là-dessus, un vol d'oiseau un petit peu, on les aide dans ces communications-là à l'intérieur de l'entreprise. On met de l'avant les valeurs humaines par toutes nos formations au niveau du savoir-être qui touchent n'importe quel cycle finalement à l'ISP. Comme Andréa me souligne, on se retrouve à être une ressource à l'interne qui connaissons la majorité des services de formation qui peuvent se donner. On connaît les services, on connaît ce qui se passe avec Services Québec, on connaît ce qui se passe avec les PAMT, la RAC, les DEP, on connaît la FGA, évidemment, la francisation. Présentement, chez Bois-Auré, ils ont fait venir 13 personnes qui, immigrantes qui viennent du Mexique à cause de la pénurie de main-d'oeuvre qui ne sont pas capables d'aller chercher des gens ici. Éventuellement, ces gens-là, ils ont le statut de réfugiés, ils ne peuvent pas s'inscrire nécessairement au Centre Saint-Michel tout de suite, mais une fois que ces démarches-là vont être placées, ces gens-là vont pouvoir aussi obtenir un autre service du Centre Saint-Michel qui est la francisation qui doit passer évidemment par le service aux entreprises. Mais tout ça, c'est impré qu'à un moment donné, c'est la force de ce projet-là. Donc, la connaissance, moi, je le vois comme l'éducation au service de l'emploi, finalement, c'est vraiment une belle force de ce projet-là. Voilà, c'était ma présentation. Je ne sais pas s'il y a des questions plus générales. Je vais arrêter mon partage. Oui, en fait, moi, je n'ai pas une question, mais un commentaire. Je trouve ça tellement intéressant parce que pour notre part, ça ne ressemble pas du tout à ça, notre offre de service. Ça ressemble plus au parcours des nouveaux. Donc, on s'adresse plus à une clientèle qui est loin du marché de l'emploi, et de voir ce qui est possible de faire, par exemple, avec les chefs d'équipe, les formateurs, j'ai plein d'idées qui bouillonnent. Donc, merci du partage, c'est vraiment intéressant. Merci, c'est un plaisir. Alexandra, moi, je suis curieuse de savoir, pour faire du pouce sur la question, sur le commentaire que tu viens de nommer, comment vous vous y prenez, vous, pour faire le parcours de vos nouveaux employés? En fait, il y en a qui sont placés dans différents milieux de stage. Des fois, c'est un élève par milieu. Donc, il y a des supervisions ponctuelles par semaine dans les différents milieux de stage que l'enseignement réalise. Mais le recrutement venait de votre côté, non pas des entreprises? Ça dépend. Des fois, c'est les deux. Oui. Des fois, c'est nous qui accompagnons pour trouver le milieu de stage. Puis des fois, c'est les entreprises, par exemple, avec qui on a déjà une belle collaboration, qui nous arrivent, on aura un nouvel employé, donc on serait intéressé à ce qui développe sa formation au niveau du maintien puis des compétences à l'intégration à l'emploi. Donc, à ce moment-là, on les accompagne. Puis c'est souvent, par contre, pour l'obtention d'un CFMS. Donc, généralement, c'est vers ça. Mais là, je trouvais ça vraiment intéressant de voir comment qu'on pouvait plus intégrer les compétences générales à l'emploi dans notre offre de service. Merci. Merci, Alexandra. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires, questions à poser à Jean-François ou démonstration aussi de comment ça se traduit chez vous, l'ISP en entreprise? Caroline. Oui. Bien, bravo, moi aussi. Wow, Jean-François Nadeau est excellent. Wow, wow, wow. Tu parlais, Jean-François, de matériel que tu as construit. Est-ce qu'on a accès à ce matériel-là? Je suis très audacieuse dans ma question. Est-ce que tu le partages? Est-ce que tu le vends? Est-ce que... C'est la première fois qu'on se fait poser la question, n'est-ce pas? Oui, il y a des choses qu'on pourrait partager, ça, c'est clair. Il y a certains outils qui demeurent pertinents. Pour faire le suivi des formations, je me suis fait un espèce de tableau fichier Excel qui sert autant pour nous autres, pour nos suivis, mais qui sert autant pour les entreprises parce qu'il y a la loi du 1 % dans les entreprises qui ont une masse salariale de plus de 2 millions. Ils ont l'obligation de donner de la formation à leurs employés. Nous autres, le Centre Saint-Michel, les formations qu'on donne, on s'imbrique totalement dans cette loi du 1 %-là. Nous autres, ils ont besoin de preuves de formation pour être capables de prouver qu'ils respectent la loi du 1 %. Ce tableau-là me sert autant de tableau de suivi, mais autant à l'entreprise de preuves. Finalement, quand ils se font poser la question par rapport au nombre d'heures de formation qui ont été donnés à l'intérieur de l'entreprise. Ça, c'est des choses qui ont été construites pour être pertinents de partager. J'ai un autre, particulièrement pour l'actualisation professionnelle qui reste quelque chose d'intéressant aussi. C'est un calier qui contient finalement tous les thèmes de formation qui se retrouvent dans l'actualisation professionnelle. Après ça, j'ai un autre tableau qui est généralisé, un autre document qui est généralisé pour plus les cycles, qui était l'objectif de changement. Ça aussi, ça pourrait être intéressant de partager, mais n'hésitez pas si vous avez des besoins, des demandes, on peut le faire sans problème. Bien, merci. Puis, je voudrais juste savoir, tu m'as nommé au début trois entreprises. Bois Ouvré, le Café William, et l'autre, c'était quoi? L'autre, c'était la Cordée électrique à Marie-Cour. La Cordée électrique, OK. Je voulais juste aller voir le type d'entreprise, voir si on a des similitudes ici à Chicoutimou. Oui, puis tu sais, ça peut toucher n'importe quelle entreprise, en fait. On est dans le domaine du café, on est dans le domaine du bois avec Waterville. Ils font, eux autres, des tiroirs de cuisine haut de gamme puis des coulisses de table. Puis, à la Cordée électrique, eux autres, ils font des couettes de fil qui vont se retrouver dans différents véhicules, les sidous, les autobus, les autos, etc. Fait que, tu sais, on est dans, c'est volontaire aussi, là, on est dans trois entreprises qui ont des domaines assez différents, justement, pour pouvoir offrir éventuellement les semis spécialisés et ces choses-là. On est aussi, on a développé le modèle qui est similaire dans des résidences pour personnes âgées pour accompagner les employés là-bas qui sont préposés aux bénéficiaires, préposés à l'entretien ménager. On a un partenariat encore là avec le service aux entreprises puis la reconnaissance des acquis qu'ils font avec ces employés-là à l'interne. Donc, on a une autre enseignante ISP qui est là-bas à temps complet. Cette année, elle travaille aussi le compagnonnage. Peut-être qu'on pourrait voir, Jean-François, comment est-ce que ce matériel-là aussi pourrait être transmis parce que c'est souvent la base par laquelle on commence pour pouvoir instaurer le service. Donc, elle fait du compagnonnage au niveau des, ce n'est pas des chefs d'équipe qui se sont nommés là-bas, mais c'est les coordonnateurs des différents services pour faciliter la communication puis la coordination auprès de leurs employés. Donc, le modèle, il est similaire, pas tout à fait le même, mais il est similaire aussi dans nos RPA. Super. C'est peut-être un point aussi qui est important à dire. On est rentrés via le groupe Probex, un petit peu l'historique chez Bois-Ouvré-Waterville, comme je vous disais, mais les deux autres entreprises, la Cordée électrique puis Café William, on a fait affaire avec Sherbrooke Inopole, qui est une ressource à Sherbrooke qui est en lien direct avec toutes les entreprises privées. Fait qu'eux autres, ils font souvent des rencontres collaboratives avec les ressources humaines pour partager les enjeux dans différentes entreprises, sont en lien direct, pas nécessairement avec la formation, mais avec l'accompagnement de ces entreprises-là. Fait que ça a été notre porte d'entrée pour les deux autres entreprises. Il y a le SAE aussi qui peut faire des démarches pour nous parce qu'eux autres aussi sont en lien direct avec les entreprises. Fait que c'est vraiment d'aller chercher plusieurs milieux pour nous aider dans nos espèces de démarches d'aller chercher d'autres entreprises parce que je n'ai pas le temps d'aller cogner aux portes des entreprises pour expliquer nos services. puis on ne peut pas non plus en accueillir des entreprises à l'infini. Nous autres aussi, on est en pénurie de main-d'oeuvre, on a des ressources, des questions de ressources aussi. Fait qu'on essaie d'y aller graduellement. L'année passée, on en a intégré deux nouvelles dans la même année. Fait que cette année, l'objectif, c'est d'aller en chercher une quatrième pour qu'on ait une espèce de réseau puis que tranquillement, pas vite, on grossisse ce projet-là finalement. Est-ce que vous avez du financement autre que le ministère de l'Éducation? Donc là, les élèves sont, les employés sont inscrits en ISP, mais est-ce qu'il y a un partenariat avec la CPMT ou d'autres organismes? C'est vraiment autoportant comme projet, c'est ça qui est intéressant puis ça coûte pas grand-chose aux entreprises non plus. C'est ça qui est attirant dans ce projet-là. Ce n'est pas gratuit, mais presque. Mais en même temps, on apporte quelque chose, on apporte vraiment quelque chose, un service, ce n'est pas de la consultation, mais il y a certains consultants qui peuvent aller charger 150, 200 $ pour offrir sensiblement ce que l'on peut faire via nos formations. Je sais que ça va beaucoup plus loin parfois, mais l'avantage, en fait, c'est un win-win pour tout le monde. Pour l'individu qui est dans l'entreprise, d'avoir accès à ces services-là. Pour l'entreprise, que ses employés aient accès à ces services-là puis pour nous, parce qu'on peut générer des ETP puis du financement sans aller en chercher partout finalement. C'est une technicalité qui est importante, ce que tu viens de nommer, c'est que ce sont les entreprises privées qui vont payer pour l'inscription des employés au Centre Saint-Michel. Ce n'est pas l'employé qui va défrayer pour pouvoir être inscrit avec nous. Oui. On parle d'inscription, mais moi, je pense toujours à certaines mises organisées qui disent que l'aspect le plus difficile dans une formation, c'est l'inscription avec le certificat de naissance. Comment ça se passe, ces certificats de naissance? C'est les mêmes enjeux, évidemment. Ça ne nous empêche pas de commencer à donner le service puis là, je demande, redemande et redemande mes documents qui finissent un jour par arriver puis finalement, sur ma liste, j'en ai 24 puis ma collègue en a douce. Ça ne fait pas si pire quand même puis tous ces gens-là réussissent à avoir leurs documents. Ça prend un certain temps, mais ils finissent par y arriver comme toutes les autres qui s'inscrivent aux autres services. Parfois, il peut arriver avec exception qu'avec le code permanent ancien bulletin, on fait la référence qu'il a été scolarisé au Québec, donc essentiellement, il a un certificat de naissance. Ça peut arriver que pour certains candidats, on puisse les inscrire aussi de cette façon-là, mais vraiment de façon exceptionnelle. Est-ce qu'un participant qui ne l'aurait pas, est-ce que c'est arrivé que les employeurs payent pour les certificats de naissance ou c'est vraiment les adultes qui font les démarches de leur côté? L'adulte, moi, ce que je disais, c'est ça, est-ce que tu as une carte le faisais venir et c'était bon pour le reste, les voyages, etc. J'essayais de faire avoir la plus-value plus que juste la formation, mais il faisait venir par eux. Merci beaucoup, Jean-François, pour le partage aujourd'hui de ce modèle qui est l'ISP en entreprise. Pour ceux qui ne sont pas trop loin et qui participeront aux journées Montérégienne, nous serons présents pour présenter le modèle avec justement des outils concrets qui pourront être partagés à l'ensemble des enseignants via cette formation-là en présentiel le 18 novembre. Donc, s'il y a des intéressés, vous pourrez vous joindre à nous. Ça nous fera plaisir de vous rencontrer en vrai. Absolument. Je sais, Jean-Christophe, que tu avais une interrogation. Est-ce qu'on est serré dans le temps un petit peu pour faire ta proposition? Il nous reste un gros six minutes. Ce n'est pas grand-chose. Voilà. On parle vite quand même dans la vie. Voilà. Donc, l'année dernière, quand on a organisé les après-cours pour cette année, on avait parlé qu'on aimerait travailler sur les évaluations, mais aussi sur les évaluations, mais les critères de nos évaluations. Donc, un peu clarifier les savoirs essentiels, quels sont les comportements qui sont attendus. Parce que lors de les évaluations, il est demandé à su diter. Il y a plusieurs éléments qui sont inscrits, mais souvent, ils ne sont pas définis. l'écho-animateur, donc moi, Andréanne et Martin Hébert qui n'est pas là aujourd'hui, on s'était dit, c'était quand même assez difficile de faire les rencontres lors des après-cours parce que c'est toujours une heure, mais on se demandait s'il y avait des personnes qui seraient intéressées de faire des sous-rencontres, donc un peu à l'extérieur des après-cours, mais que les travaux finaux seraient disponibles à tous. Donc, est-ce qu'il y aurait des gens qui seraient intéressés à travailler de façon collaborative sur les évaluations, regarder qu'est-ce qu'on pourrait faire pour clarifier les évaluations, clarifier les attentes de façon à aider tout le monde. Donc là, c'est ça, c'est un peu à brûle pour poing. Il y a certaines personnes qui ne sont pas nécessairement à la rencontre d'aujourd'hui, mais s'il y en a qui aimeraient ça, moi, je pense que ça pourrait être assez bénéfique. Donc, au lieu de prendre une heure, peut-être plus un avant-midi, un, deux ou trois heures de façon à bien travailler là-dessus en groupe réduit. Donc là, il y a Marc-Pierre qui a l'air d'être vraiment intéressé, mais... Puis aussi, peut-être annoncer le sujet du prochain après-cours ISP, ça portera justement sur l'évaluation en ISP. Donc, ceux qui veulent y participer, là, ça pourrait être un moment d'échange de voir comment est-ce que vous évaluez, quel c'est que vous évaluez le plus souvent, quelles sont vos méthodes d'évaluation, avez-vous des grilles, comment se fait le suivi aussi auprès de vos élèves qui sont inscrits en ISP. Donc, cette rencontre-là aura lieu le 1er décembre, si je ne me trompe pas. 1er décembre, oui. 1er décembre. Donc, ça pourrait être intéressant de partager ce matériel-là parce que souvent, ce qui est proposé par le ministère, bien, c'est intéressant, mais il y a tout autre chose aussi qui peut être faite autour de ça que nos grilles critérielles et des prototypes d'évaluation. En fait, je pense, on pourrait même poser la question, à main levée, qui, dans leur grille, utilise des tableaux? Donc, en évaluation, de façon générale, qui utilise les tableaux selon les mêmes modèles que ce qui est présenté par les prototypes? On est quand même quelques-uns, mais oui. Qui utilise les autres méthodes d'évaluation? Parce que dans les DDE, finalement, il y a beaucoup de méthodes d'évaluation possibles, mais je pense qu'on s'est toujours limité au gré parce que c'est ce qui avait été présenté dans les prototypes, puis on n'a jamais réfléchi aux autres méthodes d'évaluation, comment on pourrait les faire vivre. Puis bien, je pense, ça a l'air d'être assez généralisé. Donc, pour ça, le prochain après-cours, 1er décembre, ça serait l'intention de travailler sur les évaluations. Et après ça, en février, venez les partenariats avec tout ce qui est la formation professionnelle, AEP, DEP. Donc, ça serait pour février. Donc, voilà. Donc, si quelqu'un est intéressé à faire un sous-comité pour travailler sur les évaluations, vous allez pouvoir me l'écrire. Je vais envoyer quand même aussi un courriel à tous qui ont participé aux après-cours de façon à ce que les différentes personnes intéressées puissent nous le dire et ensuite qu'on essaie de trouver un moment où on est capable de travailler ensemble sur le sujet. Donc, voilà. Donc, sur ça, je pense que ça fait quand même le tour de la rencontre. Donc, encore une fois, merci à Jean-François Nadeau d'avoir été présent. Donc, c'est vraiment une très belle présentation. Je pense que ça fait découvrir à plusieurs personnes d'autres façons de voir l'ISP, mais qui restent toujours dans le mandat de l'ISP parce qu'il y a des besoins dans les entreprises. La clientèle ne vient plus nécessairement au centre, mais la clientèle existe toujours. Donc, je pense que ça répond vraiment aux besoins. C'était une excellente présentation. Ça faisait un très beau tour. Donc, merci énormément à vous d'avoir été présents. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada